On continue dans nos séquences vidéos sur les glacis, après avoir traité l'acrylique, les généralités, maintenant les glacis à l'huile. On commence pour parler des glacis à l'huile, toujours bien sûr avec Julien Delancet, notre grand spécialiste. Avec Julien, tu vas commencer par nous parler du matériel, peut-être un peu plus compliqué, entre guillemets, plus chimique à l'huile pour les glacis. Et puis après on fait une démo, on regarde ce c'est-à-dire, ok ? Alors le matos, vas-y. Ça reste quand même très simple. Donc vous avez en fait, on peut faire un glacis à la manière ancienne, en mélangeant l'huile de lin et télémentine ou white spirit. D'accord, donc en fait, comme on peut avoir l'huile classique, il va falloir un peu autre. Exactement, c'est-à-dire que l'huile de lin raffinée, c'est mieux, moins jaune donc, et puis white spirit, donc en fait white spirit sans odeur ou essence de télémentine. D'accord, donc ça c'est très simple. Ensuite vous pouvez mélanger, donc, ça, ça va créer un médium. Mais le, genre, j'insiste, le médium classique pour diluer la pâte à l'huile. Tout à fait. Comme quand tu achètes du médium à peindre, tout fait, ou tu fais ton mélange quand même. Exactement, donc ça, premier choix. D'accord. Le second choix, un médium tout fait, donc médium glacis, tout fait, là c'est chez Thalince. Ok. Qui sera très très bien. Il y en a aussi chez Le Front. Exactement. Ok, médium pour glacis, donc celui que je préconise, que je conseille à mes clients qui veulent se lancer dans le glacis. Oui, tout à fait. Et ensuite, vous pouvez travailler au vernis, comme on a vu précédemment pour la crème livre. Alors ça. Et là, vernis à retoucher. Alors ça, vernis à retoucher, donc retoucher une varnish, qui sert vraiment à ça d'accroche pour aller en faire une toile. Et là, on détourne et on s'en sert pour faire le glacis, pour ne pas gravir. Si vous avez donc du matériel, du stock, surtout pour vous lancer, n'hésitez pas. Ok, super. Alors, c'est tout ? Pas besoin de pinceau, pas besoin de peinture ? Si. Donc, un pinceau toujours souple. D'accord. Donc, pinceau... Polyvique. Plutôt synthétique. D'accord. On va éviter encore les choix de corps. Ok, d'accord. Et puis, là, on a pas... Un peu de peinture ? Un peu de peinture. Oui, ok. Et par contre, là, on n'aura pas plein d'eau. Un peu de peinture, je vois bien. C'est un peu de peinture. Voilà. On prie d'ici ? Oui, souvent, les gens, en fait, prennent beaucoup trop de peinture. Ils mélangent beaucoup trop de peinture avec leur médium. Je pourrais avoir tendance à... Pour le glacis, très très peu de peinture et plus de médium. D'accord. Voilà. Qualité de la peinture ? Toujours fine ou extra fine. On a toujours le phénomène de transparence. Oui. Donc, on fait gaffe à la transparence. Je vous rappelle, sur les tubes de peinture, un carré ou un rond qui indique l'opacité des pigments qui font partie de la peinture qui sont utilisés dans le tube. Carré ou rond rempli, c'est opaque. Carré ou rond transparent, c'est transparent. Et ça tombe bien, puisqu'on sert de la transparence. Et carré ou rond demi-opaque, demi-opaque. Allez, au boulot maintenant. C'est fini. Traite de bavardage. Julien, tu nous fais une petite démo. Tu nous montres comment on sort. Je ne sais pas si il faut que tu travailles là-dessus, parce que moi, j'adore ces essais là d'arbre. Mais on travaille dessus ou tu prends ton portrait ? On va faire les deux. Ok, vas-y. Je te laisse faire. Donc, les glaciers à l'huile, c'est très simple. Première méthode, vous prenez l'huile de l'an, térébenthine ou espérite. Vous faites deux tiers de térébenthine, un tiers d'huile de l'an. Donc là, j'ai fait mon médium, déjà. Donc, je vais travailler avec mon médium. Je mélange la mapeinture à l'huile. Et ça y est, là, je vais commencer mes ombres au niveau des arbres. Voilà. Donc, je n'efface pas ce qu'il y a en dessous, comme d'habitude. Et là, je peux mettre plus ou moins de médium pour faire un glacis plus ou moins transparent. Donc là, c'est très simple. Très simple, ici. Ensuite, je vais vous montrer, utiliser le médium glacis. Donc, j'en mets un petit peu ici. Donc là, je vais travailler toujours avec ce médium. Je vais mélanger ma peinture à l'huile avec ce médium. Je peux mettre un petit peu de térébenthine ou de l'an, pour le rendre plus fluide encore. Et là, je vais mettre mes ombres sur mes arbres, ici. Vous voyez, je n'efface pas. Je mets plus ou moins de peinture, plus ou moins de médium. Et je joue avec ça, pour entrer dans mes ombres. Voilà. Et donc, je vais vous montrer ce portrait. Donc là, je vais travailler avec mon vernis à retoucher. Donc là, je pose mon vernis à retoucher. Et donc là, je vais montrer, je vais mélanger ma peinture avec mon vernis à retoucher. Et donc là, sur mon visage, je vais poser des ombres, des grilles. Ici. Donc plus ou moins sombre, avec plus ou moins de peinture, toujours. Et la vernis à retoucher va sécher beaucoup plus vite qu'un glacis standard, qu'un médium à glacis standard. Vous avez quand même une petite odeur. L'odeur du vernis. Voilà. Super. Nickel. J'ai bien compris. J'ai bien compris. En fait, moi, ce qui me plaît aussi là-dedans, c'est qu'on a des produits qui sont tout prêts. Le médium pour glacis. On ne se pose pas de questions. On démarre, on se lance. On a un produit adapté, vraiment fin, etc. Mais on peut aussi, pour un usage particulier ou pour tester, utiliser des produits qu'on a déjà. Le vernis à retoucher, de mémoire. Le vernis à retoucher. Et puis, le mélange de médium à peintre qu'on se fabrique soi-même. Avec de l'huile de l'un et de la terribotique de l'huile spiritin. Tout à fait, c'est le cas. En privilégiant, les peintures transparentes. Donc, on l'a bien dit. Voilà, transparentes avec le petit carré blanc. Le petit carré blanc transparent. Ok, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julien. C'est bon.